bonjour à tous bonjour à toutes nous sommes le dimanche 28 juillet 2024 et donc depuis hier nous sommes avec l'ange à aïa et cependant cinq jours donc voilà avec avec cinq planètes rétrograde alors saturn rétrograde neptune pluton chiron ou le nord c'est pas une planète mais le nord rétrograde donc ça doit être la troisième vidéo que je tente de faire donc voilà j'espère que celle ci fonctionnera sinon bah tant pis on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a donc est ce que j'ai besoin de revenir sur ce que j'ai dit la dernière fois donc il ya eu la magie noire et des rituels rituels vous êtes au courant tout vous savez tout etc etc donc ce qu'il faut savoir c'est que depuis quelques années et puis là particulièrement pour le couronnement de de tout ça il ya eu ce grand rituel et donc avec tout ça s'il ya négrégor de d'incompréhension de colère de rejet de de tristesse de dégoût voilà donc et l'histoire des trains ils le savaient que ça risquait d'arriver mais rien n'a été fait pour que les gens nourrissent leur égrégore leur église donc voilà pourquoi j'utilise le mot église parce que haïa nous parle de politique de politique intérieure et donc il nous fait comprendre que il pose la question et enfin il nous pose la question il nous dit c'est quoi la politique à la politique c'est l'art d'harmoniser la société et de manière à ce que tout le monde soit heureux que les riches soient riches que les pauvres soient pauvres ça me gêne pas celui qui qui travaille pas s'il a pas d'argent c'est un peu normal mais bon vous savez que les riches sont ultra riche et les pauvres aujourd'hui sont ultra pauvres voilà et donc aïa me fait réfléchir pendant cinq jours et me demande voilà est ce que tu te comportes aussi de cette façon là quel égrégore est ce que tu es en train de créer en train de nourrir il va nous aider donc à développer une bonne politique intérieure politique intérieure d'abord soi-même et puis dans notre famille notre entourage avec le voisinage voilà comment est ce que est ce que je suis diplomate ou est ce que j'impose manière avec de la fausse diplomatie est ce que les messages sont la vérité ou est ce que c'est la fausse vérité des vérités qui est en fausse ne peuvent pas être la vérité voilà aïa nous fait travailler dans ce domaine là aïa c'est jupiter saturn jupiter saturn jupiter c'est le pouvoir et saturn c'est les lois les règles etc donc je vais pas vous le dire cent fois mais il existe une cabale de lumière et une cabale de l'ombre il existe des anges de lumière et des anges de l'ombre il existe un arbre et mis en lumière on voit son ombre voilà à nous de voir qu'elle avec cet ange qu'est ce qu'on peut développer donc samedi oui donc c'était le premier jour de régence de cet ange là il était accompagné de mais barilla non pardon nita elle nita nita elle qui est l'ange de la légitimité successorale les successions légitimes et donc moi ça me parle de l'histoire de ca et abel alors je vais revenir avant ca et abel oui voilà enfin ca et abel on est dans des temps prophétiques quoi qu'on en dise même certains canaux réputés nous ont dit que les prophéties n'allaient pas se réaliser on est en plein dedans ça se termine bien faut le savoir mais bon pendant qu'on est dedans ben on est dans cet égrégore qui est bien bien dégueulasse et donc cette fois ci je reviens à l'ital qui était présent donc samedi l'ital nous permet de voir en fait c'est quoi l'héritage de tout ça ben c'est ça c'est ce qu'on vit l'héritage de tout ce qui a été semé et s'il ya certains héritage illégitime il y en a qui qui tapent dans la caisse qui nous volent notre héritage je pense que vous êtes plus ou moins au courant mais bientôt on va taper de votre épargne et donc tout est fait pour pour créer des égrégores de colère de négatif en fait et à vous à moi à chacun d'entre nous de bien nous comporter de nous nous efforcer de laisser un héritage lumineux à nos enfants et petits enfants sur cette terre sinon qu'un va encore est en train de tuer abel alors que on devrait faire en sorte qu'ils se réconcilient puisque caï et abel c'est deux personnages dans chacun d'entre nous caï c'est le matérialiste abel c'est le spirituel et et peu de temps avant à amiens l'ange 38 quand on adressait de la prière à ses anges on lui disait que cesse le combat entre les deux frères donc nos prières vers ses anges là nous permettent de demander aux créateurs qu'il nous envoie des vrais diplomates des vrais ambassadeurs donc si hier on était avec nita el l'ange 54 aujourd'hui on est avec mébaya l'ange 55 c'est la lucidité intellectuelle c'est la haute moralité cet ange là donc à nous de développer une haute moralité pour que le jour où les énergies s'averseront ceux qui sont comme nous tout au fond de la classe derrière on se retrouve projeté à l'avant et ceux qui sont tout devant aujourd'hui se retrouveront au fond de la classe et il faudra qu'on les aident donc les anges nous aident à nous préparer à ça à développer une haute moralité donc l'indie nous serons avec je ne dis pas de bêtisage mais l'ange un peu tout je suis très fatigué parce que depuis trois jours depuis qu'ils ont fait ce truc là mes lignes sont très perturbées donc je suis extrêmement fatigué mais derrière cette ombre là je sais qu'il y a une grande lignée donc lundi nous serons avec 56 Poyel Poyel l'ange soutien, fortune, talent, modestie soutien, 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 ceux qui sont dans le besoin, l'aveugle, l'orphelin, le pauvre, etc. à nous de servir d'exemple alors que tout l'inverse est fait la fortune elle est ponctionnée et elle enrichit les très très riches et elle appauvrit les pauvres donc c'est de la fortune inversée à nous de nous enrichir de avec ce qui a commencé dit et on des richesses qui ne sont pas périssables fortune, talent, le talent le talent donc on voit bien qu'il y a c'est vrai qu'ils sont très talentueux pour pour nous balader, pour nous ponctionner, etc. à nous d'être d'utiliser notre talent pour soutenir les autres puisque c'est aussi l'ange du soutien Poyel à nous de soutenir les gens, les êtres qui ont de bonnes initiatives donc voilà Poyel nous va nous proposer de travailler avec ces essences là mardi nous serons avec 57 Némamia, là on croissera un cycle de huit jours avec les anges de Rhône Mercure donc Némamia c'est Mercure Uranus Mercure c'est l'intelligence Uranus c'est c'est voilà l'amour, la sagesse le niveau la sagesse c'est le niveau le plus haut par rapport à l'intelligence avec l'intelligence je fabrique une bombe avec la sagesse je la démonte et j'en fais un je sais pas, je fais quelque chose qui soit utile et donc Némamia pardi nous aidera à faire preuve de discernement donc d'entendement donc pour pour faire preuve d'entendement il faut déjà bien écouter les autres et c'est en écoutant en utilisant les deux oreilles et en se taisant pendant que l'autre il nous dit ce qu'il a à dire il peut discerner ce qui est vrai ce qui est faux ce qui est laid ce qui est beau ce qui est caché les fausses vérités Ariman se trouve les forces arimaniennes Ariman c'est je dirais si Lucifer Satan etc. font les choses de manière très visible Ariman lui qui va comment on appelle ça il va intégrer dans les choses des fausses vérités des petits trucs qui finissent comme les rails du train au bout d'un moment il n'y a plus que il n'y a plus du faux en fait donc Némamia nous aide à faire preuve de discernement c'est très très important de savoir discerner les choses et le dernier jour de régence de Ha-Ha-Ha-Haï ce sera Ye-Yal-El l'ange 58 et Ye-Yal-El nous parle de Ye-Yal-El je sais que c'est de la haute moralité c'est quoi les sens la force mentale force mentale c'est la haute moralité et voilà tout tout a un sens moral il suffit de faire preuve de discernement pour regarder quelle morale est acculquée aujourd'hui et à nous parents surtout de ne pas laisser faire on n'a pas à se battre contre les autres mais à à dire la vérité déjà pour la dire il faut la connaître et pour la connaître il faut s'efforcer d'être le plus proche de la lumière d'en haut la lumière d'en bas elle est très attrayante très très attrayante et donc en ayant une il faut avoir une grosse grosse force mentale et l'ange Ye-Yal-El nous aide et c'est difficile à dire pour certains anges Ye-Yal-El nous aide à développer cette force mentale pour ne pas abandonner le combat qui est un combat intérieur parce que vous moi nous sommes un microcosme d'une macrocosme mais c'est une guerre spirituelle qui se passe donc elle se passe d'abord à l'intérieur de nous et à nous de de faire en sorte que ce soit la victoire de la lumière sur les ténèbres voilà c'est un très très joli programme je vous ai les liens que je mets à votre disposition pour aller voir un petit peu ce que l'ange a à nous dire dans le principe ça devrait appuyer là où on fait les choses de travers pour qu'avec l'ange on puisse rectifier donc je vous souhaite cinq jours très lumineux avec l'ange pareil à développer une bonne politique intérieure une bonne politique comportementale à nourrir l'égrégore de lumière et à détourner le regard de cet égrégore très très sombre et si vous n'étudiez pas les anges si vous ne faites pas tout ça c'est pas grave si vous vous aimez les uns les autres ça sera largement suffisant donc recevez tout mon amour et merci pour le vôtre remplissons-nous de lumière ouvrons notre coeur et projetons toute cette lumière remplie d'amour sur toute la terre parce que toute la terre on a besoin surtout Paris mais toute la terre toute la terre parce qu'il y a plein d'endroits où on ne sait pas ce qui se passe donc on peut voilà entre nos mains prendre notre terre mère lui a envoyé plein de lumière à travers notre coeur au travers de nos paroles je t'aime ma chienne l'embrasser la serrer contre notre coeur et c'est comme ça qu'on fera fondre la fousse lumière voilà je vous remercie de votre écoute je vous remercie d'être toujours plus nombreux nombreuses et je vous dis à très très bientôt j'espère au revoir